Musique Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve avec un petit unboxing de la marque Cocorosa Studio. J'ai reçu pour la deuxième fois des petites dyes de cette marque et je vous montre tout de suite. Comme la dernière fois, je vais mettre dans la barre d'infos tous les liens pour trouver les produits que j'ai ici et toutes les infos je vais mettre dans la barre de description. En tout cas, après le premier partenariat, on peut dire, avec eux, j'étais super contente de leurs produits. Pour ça, j'ai accepté le deuxième aussi parce que j'aime beaucoup ces dyes, ils ne sont pas chers du tout. La livraison, il est assez rapide et franchement, on a plein 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 de modèles. du coup, on a pour tous les goûts. Je vous montre tout de suite, cette fois j'ai fait les découpes aussi. Mais une partie de cette dyes, de toute façon, vous les trouvez dans mon prochain album qui va arriver bientôt. J'ai fait encore une petite pause sur ma chaîne parce que comme les enfants ont commencé l'école, il y avait besoin qu'on prépare beaucoup de papiers pour la rentrée et ça, ça a pris un peu de temps. Mais une fois que je veux finir avec tout ça, toutes les inscriptions pour les enfants et tout, 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 après je peux commencer tranquille sur mon côté aussi avec les vidéos. Alors, j'arrête de blablater et je commence à vous présenter tout cette merveille. D'abord, je veux commencer avec un tampon parce que c'est le seul dans ce colis. Le reste, c'est que des dyes. Mais j'ai pris ce tampon du fond parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les notes musique et j'aime beaucoup les tampons fond comme ça parce qu'on peut utiliser partout vraiment. On peut faire des cartes avec des fonds comme ça, des notes de musique. On peut faire du art journal. On peut faire du journaling. On peut faire dans un bullet journal. On peut l'utiliser partout. Pour ça, j'ai pris celui-là. Voilà. Après, on a cette dyes qui mesure 10 sur 10. Voilà. J'ai passé juste une fois dans la machine et il l'a très, 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 très bien découpé. Moi, je vais utiliser celui-là comme pochette. Mettre d'où la colle ici, ici et ici et faire une pochette. Et celui-là, le petit, je vais utiliser comme coin pour mettre les photos. Par exemple, ici, on va mettre la colle là et là. Et après, en dessous, on peut glisser la photo. Et ça fait un très joli coin. On va mettre sur un papier d'une autre couleur. Voilà. Et comme ça, ça va faire des très jolis coins pour les photos. En tout cas, moi, je vais utiliser comme ça. Mais on a plein, plein, plein de possibilités pour utiliser, bien sûr. Après, pour le prochain dyes, celui-là, il mesure 20 sur 9,5. C'est une grande pochette qu'on peut utiliser comme une grande pochette comme ça. Ou sinon, on peut faire les plis ici et ici. Et on peut utiliser comme trois pochettes un sur l'autre. Celui-là, je ne sais pas si c'est moi qui l'a commandé deux fois ou si j'ai reçu comme ça. Mais en tout cas, j'ai deux pareilles. Et un, j'ai utilisé déjà celui-là. Il n'est pas ouvert du tout. Du coup, je vais le mettre sur le côté. Et à bientôt, on va avoir un petit concours. Et comme ça, vous pouvez gagner celui-là aussi. Et comme ça, il y a tout le monde qui est content. Du coup, la découpe, il est là. Il a découpé, pareil, très 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 bien. On peut faire une grande pochette comme ça, direct sur la page. Même, on peut faire un pli de 1 cm ici, un pli de 1 cm ici. Et en bas, comme ça, on fait une pochette un peu plus large. Ou sinon, mettre la colle directe comme ça, comme je fais d'habitude. Ou sinon, on peut faire même les plis, comme ça. Et faire une pochette superposée comme ça, en fait. Ici, on peut glisser un tag. Ici, pareil. Et après, ici, pareil, un tag. Ou sinon, on peut découper ici et ici. Et faire trois pochettes différentes. Mais toutes seules. Pas une grande. Du coup, on a plein de possibilités avec cette dies aussi. Même, on peut faire des rabats. Celui-là, on peut coller sur une autre et faire des rabats comme ça. On peut faire plein 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 de choses avec cette dies. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire cette découpe. Après, j'ai pris cette dies bordure. Qu'il mesure 18,2 sur 4,3. Et j'aime beaucoup parce qu'il est comme une vague comme ça. Il n'est pas juste une bordure droite avec des fleurs. Du coup, ça change par rapport à des bordures que j'ai d'habitude. Et la découpe, il est ici. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le côté qui était ici en bas, j'ai gardé. Comme ça, je peux faire. Je vous montre tout de suite qu'il est à côté de moi. Voilà. Je parle de ça. En fait, quand j'ai découpé ma bordure, le papier, il était comme ça. Moi, j'ai gardé le chute qui est ici pour utiliser comme gabarit pour faire mes pochettes. Ou comme gabarit pour découper les papiers déco. Comme ça, je peux coller direct avec cette gabarit. En tout cas, je vous montre exactement comme je veux faire dans le prochain tuto. Pour l'album qui va venir. A bientôt. Parce que je vais utiliser cette bordure. Voilà. Ça, je garde sur le côté. Et on va continuer. Après, j'ai pris cette dyes qui est ici. Celui-là, il mesure 14 sur 4,1. Il est très, très, très joli. Pareil, on peut faire une bordure. Ou sinon, on peut faire une pochette avec. Ou sinon, juste pour faire de la déco sur une pochette. Je trouve ça magnifique. Mettre une pochette, par exemple, craft comme ça. Je passe juste un exemple. Et après, faire la déco avec cette dyes. Et la pochette, bien sûr, couper exactement le même modèle comme le dyes. Ça va être super sympa. Voilà. Après, j'ai pris encore une petite bordure, on peut dire. Mais on peut l'utiliser parce que ça coupe pas ici. Comme les autres. Du coup, on peut l'utiliser sur un grand papier comme ça. Faire la découpe. Et comme ça, on a un grand rabat. Celui-là, il mesure 14 sur 6,1. Et c'est un grand rose comme ça. La découpe, il est ici. Et pareil, je trouve très, très, très joli. Même pour faire la déco comme ça sur... Voilà. C'est très, très, très joli. Je trouve magnifique. Après, on a cette découpe ici. Moi, j'ai séparé les deux. Parce que moi, quand j'ai vu la découpe, je me suis dit, c'est une pochette avec une petite fleur. Mais non. La petite fleur, il faut laisser ici. Il ne faut pas découper. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, quand on va... Normalement, il était là. Quand on va découper notre petite découpe, Si on va laisser la petite fleur ici, ça va faire un très joli motif dans notre découpe. Pareil, on peut faire des pochettes avec. On peut faire plein, 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 plein de jolies choses. Et celui-là, il mesure 10,2 sur 7,8. Et pareil, il a découpé très, très, très bien de premier passage. J'ai pris un petit lot comme ça, des tags. J'aime beaucoup et je n'ai pas ce modèle des tags. Et il y en a 4 en intérieur, des tailles différentes bien sûr. Mais j'aime beaucoup le modèle qui est comme ça, tout autour. Je vous montre tout de suite. Voilà. Le plus grand, c'est celui-là. Et il mesure 7 sur 11,5. Après, on a celui-là qui mesure 5,7 sur 9,4. Après, on a celui-là. Ça, ça va être génial pour faire des tags dans tous les albums. 4,6 sur 7,6. En tout cas, moi, je vais utiliser dans le prochain album, c'est Dice aussi avec les tags. Et le tout petit, il mesure 3,6 sur 5,9. Déjà, on peut utiliser comme tag tout simplement comme ça. On va mettre ici un papier déco. Ici, un papier uni au même pas. On laisse tel quel comme ça. Et on peut utiliser pour faire des tags dans notre album. Pour faire de la déco quand on n'a pas d'eye cut. On n'a pas des choses comme ça. On prend les pages qu'on a dans le blog et on fait nous-mêmes les tags. Et ça, c'est génial. Après, bien sûr, on peut utiliser comme fermeture aussi. On fait ici les plis et on utilise pour faire des fermetures des pages. Aussi, c'est très sympa et très original. Du coup, celui-là, on va l'utiliser dans le prochain album. Et aussi, je vous montre tout de suite le bloc avec lequel on va travailler. Comme ça, au moins, vous préparez le bloc. On va faire le prochain album avec celui-là. Avec ce bloc. Il est prêt, mais il n'est pas filmé. Du coup, il faut que je filme cette semaine. Et que la semaine prochaine, j'arrive à commencer à mettre l'album. Et la dernière découpe, c'est aussi une bordure. qu'il mesure 14 sur 2,7. Et la bordure, il est ici. Pareil, que j'aime beaucoup et je vais utiliser dans le prochain album. Voilà, les filles. Ça, c'est tout pour cette magnifique unboxing, comme vous voulez dire. J'aime beaucoup les produits. Je suis super contente de cette collaboration. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup leurs produits. Et du coup, je mets les liens aussi, si vous voulez commander et profiter des produits. Je vous fais comme d'habitude plein, 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 plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021